Mes parents sont des rescapés de la Shoah, chacun à sa manière. Je suis la deuxième génération, né après la guerre. Un jour, j'étais seul avec mon père à la maison. Il m'a pris sur ses genoux sur la table de la cuisine. Et avec un crayon sur une feuille, il a commencé à me dessiner un soldat nazi qui marche en faisant le pas de loi et en faisant Heil Hitler. Son casque, c'était un pot de chambre. Le fusil, c'était un balai de sorcière. Au lieu d'un uniforme, il avait un boxer à fleurs. Il avait le nez qui coule. Il était tout magrichon. Il avait les jambes poilues, avec des chaussures dessomelées. Et à chaque trait qu'il ajoutait à ce dessin, j'éclatais de rire. C'était la première fois depuis la fin de la guerre, depuis qu'il est sorti de l'enfer concentrationnaire où il a passé trois ans et deux mois qu'il me faisait un dessin comme ça. Ce moment-là a été pour moi l'acte de transmission le plus important de toute ma vie. C'est là que tout a commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada